Deux points nous sont donnés, le point A de coordonnée moins 2,12 et le point B de coordonnée moins 1,8. L'objectif est de trouver l'équation réduite de la droite AB. Les points A et B ayant chacun une abscisse différente, la droite AB abmet une équation de la forme Y égale MX plus P. Car elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. On va dans un premier temps calculer le coefficient directeur M de la droite par la formule de cours M égale YB moins YA sur XB moins XA. Il faut bien identifier chacune des données, c'est-à-dire qu'on place d'abord les coordonnées de B, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, puis on soustrait les coordonnées de A. Ici nous obtenons YB, 8, moins YA, 12, divisé par XB qui est égal à moins 1, moins XA qui est égal à moins 2. Moins par moins fait plus, et on va simplifier nos calculs directement. 8 moins 12 fait moins 4, et moins 1 plus 2 va faire 1. Nous obtenons donc un coefficient directeur M qui est égal à moins 4. Donc il nous reste à trouver le nombre P qui est l'ordonnée à l'origine de la droite. Pour ce faire, nous connaissons déjà M par le calcul précédent, et nous allons remplacer X et Y par l'abscisse et l'ordonnée respectivement d'un des deux points qui nous sont donnés dans l'énoncé, c'est-à-dire le point A ou le point B. Alors en l'occurrence, je vais choisir de remplacer les coordonnées X et Y par l'abscisse de B et l'ordonnée de B respectivement. Y va donc être remplacé par 8. La valeur de M est déjà calculée. Je la remplace. Et ici, X va être remplacé par moins 1. Donc nous allons obtenir une équation du premier degré avec pour inconnu P moins 4 fois moins 1 va faire 4 car moins par moins fait plus, comme précisé précédemment. Donc nous obtenons l'équation suivante, 8 égale 4 plus P. Pour finir de la résoudre et trouver la valeur de P, nous allons soustraire 4 à toute la ligne et obtenir donc le résultat suivant, P égale 8 moins 4 égale 4. Ainsi, l'équation réduite de la droite à B sera Y égale moins 4X plus 4. 1.